Le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a critiqué vivement ce mardi ce qu'il qualifie d'arriviste donneur de leçons aux comportements opportunistes qui ne servent en rien l'Algérie et ne contribuent aucunement à résoudre la crise. Affirmant que la position de principe de l'armée au sujet de son attachement profond à la Constitution est un signe manifeste et constant de la détermination de l'armée nationale populaire à ne pas s'écarter de la voie constitutionnelle, quelles que soient les conditions et les circonstances, Le chef d'état-major a estimé que quiconque prétend le contraire fait preuve d'ingratitude envers l'armée et ses positions de principe constante, en particulier ces arrivistes qui ont profité des richesses du pays à bien des égards et veulent aujourd'hui donner des leçons à l'armée nationale populaire et son commandement. Nous récusons catégoriquement ces comportements opportunistes qui ne servent en rien l'Algérie et ne contribuent aucunement à résoudre sa crise, a souligné Ahmed Gaïd Salah, dans un discours prononcé ce mardi en cinquième région militaire, et cité par un communiqué du ministère de la Défense. Aussi, il nous appartient à tous de faire preuve de bon sens et de clairvoyance et d'éviter de s'égarer dans des dédales et des conflits secondaires inutiles qui ne servent nullement l'intérêt suprême de la nation et qui sont à même de faire perdurer la crise, a par ailleurs indiqué le vice-ministre de la Défense. Nous comptons sur tous les citoyens jaloux pour l'avenir de leur pays de conjuguer leurs efforts sincères afin d'aboutir aux meilleurs moyens pour mener le pays vers la paix, a affirmé en outre le chef d'état-major.